L'objectif est donc de faire travailler les élèves de manière collaborative sur un texte ici de Rousseau en philosophie. Alors on est sur Moodle, l'idée ça serait d'avoir la possibilité de pouvoir annoter le texte sans toutefois le modifier. Donc ça va demander quand même une certaine discipline des élèves si on va vers cette option. De toute façon ça aurait été le cas aussi avec le plugin Etherpad Lite. Donc là en fait on a un pad collaboratif qui est intégré dans une étiquette avec le texte de Rousseau. Donc là attention il faut que ça soit édité sinon au bout de 31 jours c'est effacé. Donc là c'est FramaPad qui propose ça. Donc là on est intégré, il n'y a pas de problème de protection de données. Donc là les élèves en fait qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont avoir la discipline suivante, mettre leur nom. Donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle personne, il y aura une nouvelle couleur qui va s'afficher. Et la possibilité de modifier la couleur. Ici, on clique directement dessus, on peut changer la couleur. Mais il ne peut pas le faire. Voilà, ça va se faire de manière automatique. Et donc l'élève va relever, moi je l'ai fait tout à l'heure, relever quelque chose qui peut lui poser question. Machine ingénieuse, donc là c'est ici en fait. Annoter la sélection. Donc là, annoter la signification de la relation. Donc là, je clique là pour que ça disparaisse. De la relation entre homme et machine. Ou animal-machine. Donc là, on annote. La même chose ici. Mais vous voyez qu'on peut aussi proposer une modification. Voilà, ça reste tout à fait. Donc voilà, quand on sélectionne un texte, là je fais un peu n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Il faut bien proposer, enfin il faut cliquer en fait sur annotation pour que ça soit pris en compte. Donc à tester en fait avec les élèves, voir si cela peut convenir. Mais ça demande quand même une certaine discipline. Et bien leur expliquer comment fonctionne ce pad, il me semble. Oui, dernière petite remarque. Évidemment, il est possible, par exemple pour une notation où j'ai mis n'importe quoi pour démonstration, eh bien d'éliminer la notation. Donc celui qui a fait une notation, normalement, évidemment peut supprimer la notation s'il s'est trompé ou s'il a changé d'avis. Tout simplement.